Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour se faire plaisir. Alors pourquoi cette vidéo de mode sur Assetto Corsa ? Déjà parce qu'on en a plus beaucoup et que ça faisait partie des choses que j'adorais faire, rappelez-vous à l'époque de la playlist des Track Day, où on a testé près de 150 modes sur Assetto Corsa. Les liens ne sont peut-être plus tous à jour, mais allez checker la playlist tout de même. Je vous la mettrai en fin de vidéo. Le principe aujourd'hui, c'est de se faire plaisir, de se rappeler un temps où la Formule 1 était la Formule 1 de grands noms pilotés. Et voilà, en fait, j'avais juste envie de me faire plaisir parce que j'ai découvert sur Race Department il y a quelques minutes la sortie d'une mise à jour pour ces deux monoplaces légendaires que sont la Ferrari 310B et la Williams FW19 qui se sont opposées lors de la saison 1997 de Formule 1 et je me disais pourquoi pas se faire plaisir avec un bon V10 et juste faire hurler à 3 litres Ferrari pour commencer. Alors il y aura deux séances d'essai, on va juste rouler, on s'en fiche. Deux séances d'essai avec deux circuits de l'époque et deux voitures. Et voilà, le principe ce sera de surtout profiter. Allez, trêve de plaisanterie. On va piloter, on va discuter un petit peu. Mais surtout, voilà, je voulais vous montrer ces deux voitures qui ont été de mode que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Qu'est-ce que tu veux faire face à un V10 pareil ? C'est juste démentiel. Alors évidemment, les deux voitures sont disponibles dans la description. Elles sont gratuites. L'épingle, on est sur le vieux Nürburgring avec les bacs à graviés, les sponsors et tout. Vraiment, ça, ça fait très plaisir de retrouver cette piste. Le S qui porte le nom de Schumacher. Essayez de ne pas se mettre dedans. On redécouvre un peu cette voiture. Je ne l'ai vraiment pas testé avant. C'est génial. La chicane. Extrême prudence. Voilà. Le bond de 20 ans en arrière fait très, 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 très plaisir. Allez, c'est parti. On a fait un tour pour se remettre un petit peu dans le bain, retrouver ses réflexes. La voiture qui bloque ses roues. Vraiment, une voiture à l'ancienne, brutale, violente. Énormément de couples. Grosse puissance. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de couples avec ce V10. De près d'eux. Alors de mémoire, ça devait être 750 chevaux, je dirais ça. Et le poids des voitures, on doit être pas loin des 500-600 kilos. C'était la norme à l'époque, à peu près, je crois, 550 avec le pilote. A vérifier. J'aurais dû aller voir la fiche technique de la voiture. Pas facile. Oh, un petit peu large. Voilà, c'est l'occasion de vous montrer aussi que les salissures sont faites sur les pneus. Allez, on va nettoyer tout ça. Voilà, voilà. Oh là là, avec le force feedback, elle bastonne. Mais le son, juste le son. Le son de la voiture est gigantesque. Ça nous rappelle à quel point, quand on était gosses, en tout cas pour ma génération et la vôtre, c'était vraiment ça, la Formule 1. Ça faisait rêver. C'est pas ce que c'est aujourd'hui. On pouvait se donner des coups de roue en piste. On pouvait se tuer. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, sauf cas exceptionnel, malheureusement, le risque, et tant mieux d'ailleurs, a été grandement réduit. Le côté gladiateur encore présent à cette époque. La recherche de la limite, sans prise de tête, sans bien-pensance, sans écologie. Tout ce qu'on développait pour le carburant, l'aéro se retrouver. On disait souvent cette phrase toute faite dans la voiture de monsieur et madame tout le monde, mais c'est pas faux. Franchement, c'est le genre de mode qui font qu'on aime ce qu'on fait. Et franchement, le simracing, ou en tout cas la simulation, c'est pour ce genre de voiture, ce genre de son, avoir l'expérience de vivre. Une possibilité d'être Schumacher, Senna ou d'autres pendant quelques instants, c'est vraiment, vraiment ça qui fait qu'on aime ce qu'on fait. Et c'est ce qui nous réunit, je pense. En tout cas, c'est moi ce que je recherche depuis 5 ans presque, avec vous sur YouTube. Et depuis 15 ans, en off, je vous propose un dernier tour avec cette Ferrari. Après, on va passer à la Williams, mais franchement, ça donne juste envie de ne pas s'arrêter, d'enchaîner les tours. Petit blocage de roue dans le S-Castrol. J'adorais cette section à l'époque. C'est ici qu'on avait eu droit à des grands moments, notamment le tonneau de la Sauber de Pedro Diniz en 99. Victoire d'une Stewart également. Rappelez-vous, c'était incroyable. Les faux départs aussi en 99. Bref, jusqu'en 2001, le circuit était comme ça. Ensuite, on a découvert la version moderne. Avec les dégagements, Tarmac, la nouvelle épingle, qui est devenue un point important du circuit. C'est difficile de retracer un morceau de piste aussi important et ancré dans la mémoire collective. En le rendant tout aussi iconique plus de 15 ans plus tard. C'est vraiment génialissime. C'est vraiment un plaisir coupable, cette vidéo. Sérieusement. Ah là là, quel pied, quel pied cette bagnole. Franchement. Franchement, génial. Génial. Bon, écoutez, on va garer la bête au bout de la ligne des stands. Et on se donne rendez-vous tout de suite. On enchaîne avec la Williams. Il n'y a rien à faire pour moi. Ce moteur V10 Renault est l'emblème des années 90 en Formule 1. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours préféré ce son. Vraiment très atypique. Alors, pour le petit détail, vous regarderez l'aileron avant à droite notamment. Et vous le voyez, quand j'accélère, il vibre. Voilà. Ça, c'est les petits détails que j'aime bien dans Assetto. Allez, on va quitter la pitlane. Et on va découvrir un petit peu cette voiture, redécouvrir. Parce que je pense qu'on l'avait testée il y a de très, très nombreuses années. Et on est revenu, vous l'aurez reconnu sur, j'ai envie de dire, le lieu du crime pour l'équipe Ferrari et Williams. C'est ici que s'est décidé le titre de champion du monde. Le monde 97 entre Jacques Villeneuve et Michael Schumacher. On est sur la version moderne. Je n'ai pas retrouvé de version ancienne du tracé de cette époque sur Assetto Corsa. Le seul que j'ai date de 88. Donc ça aurait été encore plus anecdotique. Là, ça fait un petit peu, voilà, on est retourné un petit peu avec la voiture là où ça s'est passé. D'ailleurs, on arrive sur le mythique virage. Que beaucoup ont chéri et d'autres ont maudit. Alors, pour la petite anecdote, beaucoup le savent. Mais je m'amuse à le rappeler tout de même. Parce que c'est aussi un petit peu pour ça que je fais ce genre de vidéo. Sachez que la voiture qui est exposée au musée Williams en Angleterre, le musée de l'usine, est celle de Villeneuve qui porte encore les stigmates du contact avec Schumacher. Voilà, grand nombre d'entre vous le savez. Mais certains plus jeunes peut-être ne savent pas que la voiture qui est exposée aujourd'hui est encore celle qui avait subi l'attaque du Kaiser. Alors, un petit peu de changement sur ce circuit, notamment la chicane. Une voiture qui passe vachement bien, je trouve, dans les segments lents. Elle a beaucoup plus de stabilité que la Ferrari. Hop là, on n'empêche pas les roues de se bloquer. Ça reste une voiture des années 90. Oh la puissance que ça développe. Ça a quand même un son très emblématique. Et on parle beaucoup du turbo des années 80. Je suis un peu moins marqué par les sons des moteurs des années 70 et 80. Je trouve que pour moi, les sons des années 90, c'est les V12 Ferrari, les V10 Renault. Ça, c'est vraiment ce qui, pour moi, représente la Formule 1 de cette époque-là. Après, les moteurs que j'apprécie le plus entendre sont les V12. Et pour cela, il faut remonter, pour moi, dans les années 60. Les V12 Matra, qui étaient absolument sensationnels. ou encore les moteurs des Lotus, les moteurs Ford, des Cooper Climax, tout ça. Ça, pour moi, c'est une belle sonorité. Par contre, oui, oh, un petit peu large. Par contre, c'est vrai que dans les années 70, j'ai du mal à trouver un son emblématique pour moi au niveau des moteurs. En tout cas, il n'y en a pas qui me viennent comme ça. Si vous avez, d'ailleurs, des sons, partagez-moi un petit peu. Parce que vous, vous avez comme sons qui vous ont marqué. Je trouve que pour les gens de ma génération, entre 25 et 30 ans, les V10 des années 90, c'était vraiment la référence, qu'ils soient Renault ou autres. Ferrari, McLaren, Mercedes, même Peugeot. Ce n'est pas des V10, Peugeot. Je crois encore chez McLaren en 94. Mais voilà, c'était quand même assez emblématique. Et cette voiture reste pour moi, sans doute, l'une des plus belles des années 90. Alors certes, c'est Villeneuve qui a été champion à son volant. Villeneuve qui aurait pu être déjà champion en 96. On aurait espéré quelque chose, mais... C'est finalement Frenzen et... Edémonique qui était là l'année d'avant. Le jeune Jacques qui était encore aux Etats-Unis. Franchement, est-ce qu'il y a autre chose à faire que de vous laisser écouter ce V10 ? Très, très bien réalisé au passage. La voiture aussi est jolie, hein. Que ce soit le volant ou même le détail de l'aération du casque. Il y a des belles choses sur ce mode. En tout cas, au niveau de la 3D, on sent qu'il y a encore eu beaucoup, beaucoup de points à améliorer. Je n'arrive pas à freiner à cette chicane, décidément. Elle me veut du mal. Franchement, il y a des modes comme ça qui vous marquent terriblement. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié ces deux voitures à l'époque. Je voulais y revenir pour voir un peu l'évolution. Globalement, pour vous donner un avis également sur le mode, puisqu'après tout, c'est une chaîne de jeux vidéo. On se retrouve face à deux voitures assez différentes dans leur comportement. Je disais, une Williams plus souple, plus anglaise, plus fine, plus délicate. Et une Ferrari bien italienne. Pur sang. Et voilà, la différence se fait. Donc, allez tester ces deux voitures dans la description. Vous y retrouverez également les deux circuits. Et voilà, c'était une petite vidéo plaisir du week-end. Parce qu'on oublie parfois trop souvent de se faire plaisir et de partager juste ce qu'on aime et ce qu'on kiffe. C'est-à-dire piloter ce genre de voiture. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup pu tourner avec ce genre de voiture avant. Une autre voiture qui est particulièrement réussie en mode, c'est la MP4 13. Qui était aussi très sympa. La McLaren de 98. Cette fois, je l'aurai. Et même dans le comportement, on a une voiture qui peut prendre les vibreurs, mais pas trop. On a les blocages de roues qui sont au bon moment. Allez, encore un petit tour. Tant pis. La balance de la voiture est tellement sympa. J'espère que vous appréciez aussi les caméras que je vous mets au montage. Franchement, le choix de caméra. Le jeu est très sympa. Allez, un dernier tour pour la route. Hop là, en essayant de ne pas faire de bêtises. C'est vraiment le genre de vidéo que j'aimerais tourner beaucoup plus souvent. Des petits plaisirs comme ceux-là. Franchement, c'est génial. On n'a pas eu l'occasion de passer les sept rapports de boîte sur cette voiture. C'est dommage. Mais elle se laisse vraiment, vraiment piloter. Et j'adore ça. C'est vraiment génial. Donc voilà, petit retour dans les souvenirs. Oh, bah dis donc. On a failli faire une cool tarde. Hop, voilà. On a failli faire une cool tarde à Delaïde. Bon, c'est pas trop grave. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un petit peu d'habitude. Mais voilà, il faut revenir aux fondamentaux. Parce que c'est après tout pour ça qu'on est là. Merci à tous. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, bon amusement en piste, les amis. Quel que soit votre simu favorite. À la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada